Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léo Seydoux, j'ai 21 ans et je suis originaire du canton de Fribourg. J'ai commencé, je devais avoir autour des 5 ans, je ne m'en souviens même plus, dans un petit village où j'ai habité 10 ans, et puis ça s'appelait le FCR MoFans, j'ai joué les E et les F là-bas, et ensuite je suis parti dans l'entente VVS, qui est toute la VVS en fait, et ensuite je suis parti sur Fribourg, au team 1FF, et là j'ai fait les moins de 13 jusqu'au moins de 16, et ensuite je suis arrivé à Ibé depuis maintenant 2013, et bien sûr depuis cet été à Xamax. Je connaissais déjà M. Magnin, du coup c'était déjà quelque chose de très important pour moi, parce qu'il connaît mes qualités, après bien sûr je dois travailler, c'est à moi de faire mes preuves ici et de gagner ma place. Quand j'étais au team 1FF, on était en partenariat avec Xamax bien sûr, et j'avais joué une ou deux fois avec les maillots de Xamax, puisqu'on faisait les sélections, et bien sûr après ça, tout le monde le sait, il y a eu le moment de la faillite de Xamax, et à ce moment-là, team 1FF s'est mis avec Ibé, et c'est ce pourquoi aussi je suis arrivé à Ibé, mais maintenant, 6 ans après, je me retrouve ici, donc c'est quelque chose qui fait plaisir, et c'était un rêve, quand tu vois des matchs comme ici, avec une superbe ambiance, ça donne envie d'y arriver en fait, c'est ce qui m'a poussé à vouloir encore plus, et à travailler encore plus. Au niveau physique, la force, le fitness, c'est où je dois le plus travailler, et après c'est au niveau expérience et tactique aussi. En fait, au tout départ, j'étais milieu de terrain, numéro 8, plutôt offensif, et c'était à la fin des mois de 18, on m'a proposé cette position, on m'a expliqué un peu la situation, qu'il y avait peu de latéraux en Suisse, et que j'aurais peut-être plus de chances aussi d'y arriver un jour en haut, et je n'y ai pas hésité, j'ai vraiment voulu essayer cette position, et depuis, j'adore cette position en fait. C'est une position où je peux aller devant, derrière, et c'est tout ce que j'aime en fait. Est-ce que tu as voulu t'inspirer d'un joueur en particulier ? Daniel Vest, ouais. C'est un joueur qui est juste incroyable, tout le long devant, derrière, qui court beaucoup, et il est tellement important dans une équipe, et je me dis que malgré que je ne suis plus au cœur du jeu, j'ai quand même des choses à faire importantes pour l'équipe aussi. Qu'est-ce que tu as comme passion quand tu n'es pas au foot ? Difficile à dire parce que, ben, je n'ai pas forcément de grande passion, mais j'aime profiter des temps libres, à aller au bord du lac, à être avec les amis, et puis surtout aussi avec la famille, avec qui je suis très proche, et c'est ces moments-là que j'apprécie beaucoup à côté du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !